Alors, heureux de vous retrouver en ce samedi soir, samedi saint, pas n'importe lequel samedi saint, puis un samedi saint qu'on n'oubliera jamais. Il n'y en a pas eu d'autres avant comme celui-là, puis il n'y en aura pas d'autres. En tout cas, je ne pense pas. C'est unique. On est en confinement partout. On est en train de nous préparer la suite, et ça, je vous en avais parlé. Attendez-vous des changements majeurs, des changements énormes dans nos vies. Ils ont déjà commencé. J'espère que vous en avez profité pour, comme moi, apporter des changements dans vos vies, des changements que vous aurez décidé, et non pas ceux qu'on vous impose et qu'on vous imposera et avec lesquels on n'aura pas le choix de vivre. Et ça ne nous empêchera pas de continuer à prospérer et à continuer à vouloir changer nos vies. Parce que peu importe le système dans lequel tu vas évoluer, il y a toujours eu un système dans lequel on a évolué. Et entre toi et moi, il n'y a jamais plus à personne et il n'y a jamais plus à tout le monde en même temps. Peu importe. L'époque où on peut aller lire les récits, il y avait des guerres, des conflits, des privilégiés, des délaissés. Et honnêtement, il n'y a rien qu'on puisse faire et ça sera toujours comme ça. Maintenant, c'est bien évident qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et entre vous et moi, ce n'est pas vraiment dans notre avantage de perdre notre temps à suivre ça et essayer de comprendre ça ou essayer d'expliquer le comment ou le pourquoi de ces choses-là. Parce qu'on oublie l'essentiel dans tout ça. Puis moi, je l'ai fait pendant trop longtemps. On oublie nous, l'entité, vous, Roger, Ginette, Robert, Françoise, qui êtes ici. Pas pour rien. Vous n'êtes pas ici pour rien. Vous n'êtes surtout pas ici pour perdre votre temps. Vous n'êtes pas, surtout pas ici pour écouter toutes les enneries qu'on peut raconter dans une journée. Vous avez d'autres choses à faire que ça. Vous êtes là pour essayer de trouver les clés qui vont ouvrir la bonne porte quand on sera rendu au bout de cette aventure-là. Parce qu'il y aura plusieurs portes, j'imagine. Parce qu'on aurait eu les bonnes clés tout au long de notre vie. Et ces clés-là, c'est des gens qui nous les amènent. C'est des gens qui nous les donnent. C'est nous-mêmes, avec nos expériences, nos difficultés, qu'on surmonte, d'autres qu'on n'est pas capable de surmonter, que le temps va surmonter pour nous. On trouve ces clés-là. Le cosmos, la divinité, on a l'impression des fois qu'elle nous oublie. Moi, j'ai eu cette sensation-là, ce feeling-là, souvent, et j'imagine que vous aussi. Mais vous n'oubliez jamais la divinité. Le cosmos, vous n'oubliez jamais. La matrice divine, appelez ça comme vous voulez, ne vous oublie jamais. Mais il faut aller à sa rencontre, il faut décider d'aller à sa rencontre. Et après ça, la magie s'opère. Soyez attentif à tout ce qui se passe, aux appels que vous avez, aux signaux que vous avez. Et c'est ça qui est important de réaliser, c'est que la journée dans laquelle vous êtes, embrassez-la totalement. Concentrez-vous sur cette journée-là et concentrez-vous à investir l'énergie que vous avez de cette journée-là, aujourd'hui. concentrez-vous et cherchez à investir cette énergie-là au bon endroit, aux bonnes personnes qui vous amèneront des indices sur l'endroit où sont cachées toutes ces clés de la vie. Et elles sont toutes là. Il faut juste être ouvert à tout ça. Et c'est un message vraiment important, cette soirée unique. Toujours soirée unique, un samedi saint, qui des fois dans nos vies, moi le premier, souvent j'ai erré. On erre tous. Et on a besoin d'errer, j'imagine que ça fait partie du plan divin, de nous faire errer. Pour mieux se repositionner après. Et ce samedi saint, c'est une période quand même pour l'humanité, même si vous n'êtes pas chrétien, unique. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a ce personnage, Jésus, qu'on nous a envoyé, que le cosmos nous a envoyé, pour nous livrer probablement un des plus grands, sinon le plus grand message. Et j'y reviendrai sur ce message-là un petit peu plus tard, vraiment, vraiment, d'une grandeur incroyable. Et tu ne le retrouves pas dans la religion en tant que telle, dans l'organisation de la religion, vraiment pas. Et vraiment pas. Et se rappeler ce don, ce cadeau que la divinité nous a envoyé. Pour tous, qu'on a corrompu après, qu'on a associé à une religion, toujours la même erreur qu'on, les élites font. Ils veulent s'approprier tout. Ils se sont même appropriés le cadeau de la divinité. Ils se l'ont approprié pour faire quelque chose avec de vraiment indécent. De vraiment indécent. Mais ça, ça regarde les gens. Je ne parle pas des croyants, eux, ils n'ont rien à voir avec ça. Les chrétiens n'ont rien à voir avec ça. Mais on parle des instigateurs de toute cette chose-là. La structure. Ces gens-là, on s'est conclorent, ils auront envie de vivre avec ça. Ça ne nous regarde pas. Il ne faut pas perdre de temps, mais il faut savoir qu'on a... On s'est approprié quelque chose qui ne leur appartenait pas. C'était pour le monde et il faut redécouvrir. Et c'est ce que je me suis attardé à faire toute ma vie, moi. Redécouvrir l'essence même de Jésus. Et je dois vous l'avouer, c'est ça que j'ai été. Ce que j'ai fait toute ma vie, sans le savoir. Des fois en le sachant. Mais souvent sans le savoir. Parce que c'est unique, ce qui nous avait été envoyé. Comme messager, comme prophète. Appelez-le comme vous voulez. Vraiment unique. Et il a souffert. On en a fait un... Un martyr incroyable. Comment on l'a torturé. Ça vient toujours me chercher. Ça vient toujours me... Toute ma vie, ça m'a dérangé, ça. Enfin, c'est une petite confidence que je vous fais. Mais maintenant, on est là. C'est samedi saint. Il faut se rappeler qu'il est toujours là. Il est en vous, il est en moi, il est en tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est vraiment appelé à être digne. Et essayer d'être au niveau de dignité, de la création, de Dieu, de la matrice divine. Appelez-vous ça comme vous voulez. Mais être à la hauteur, dans notre pensant sur terre, à la hauteur de la reconnaissance de ce don qui nous a été donné de venir ici, qui n'est pas une sinecure. Ce n'est pas facile. Vraiment pas facile, mais c'est là où ça devient tout notre honneur, quand on a réussi à surmonter tout ce qu'on pourrait avoir trouvé sur notre route qui nous aura distrait, égaré. Qui nous aura fait devenir qu'est-ce qu'on n'est pas méchant, haineux, raciste. Parce que ce n'est pas en nous, mais la vie aura fait que des moments de la vie auront fait qu'on revient comme ça. Moi, j'ai été le premier à être comme ça. Mais je savais que je ne serais pas comme ça toute ma vie parce que ce n'était pas moi. Ce n'est pas dans la nature de l'humain d'être comme ça, d'être haineux, d'être négatif. On voit bien que ça nous mange, que ça nous détruit, que ça détruit l'humanité. Donc, c'est un don qu'on a eu de venir passer un moment ici pour se, probablement, j'imagine, se ressourcer en tant qu'être qu'en tant qu'entité. Se retrouver, se repositionner dans ce qui nous attend par la suite. Parce que c'est vraiment court, notre passage ici, c'est rien. Mais c'est probablement une étape des plus importantes pour la continuité de notre aventure. Vous allez avoir une continuité à votre aventure. Je vais avoir une continuité à mon aventure. Ceux qui sont venus avant en ont une. Ceux qui sont là après nous en auront une aussi. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas essayer de comprendre pourquoi non plus ça ne donne rien. C'est une perte de temps. Il faut juste essayer de réaliser que vous devez être à la hauteur de cette planète, de ce don, de cette grâce qui nous a été donnée de souffrir. Dans le fond, c'est ça. C'est une grâce qui nous a été, ma vie a été remplie comme la vôtre, de plein de souffrances, d'abandon, de tristesse, d'épreuve. Puis souvent, tu te dis, mais Dieu m'a oublié, mais Dieu ne t'oublie jamais. Et ça, je peux vous le garantir, que Dieu ne t'oublie jamais. Si tu es prêt à ouvrir ton cœur vers Dieu, il t'attend les bras ouverts pour te permettre de te retrouver, de t'épanouir et de te réaliser ici. Ça n'a rien à voir avec la religion, ce que je te raconte là. Rien à voir avec la religion. Il s'agit seulement de comprendre que c'est toi qui dois t'ouvrir et que Dieu t'attend. Il ne t'a jamais oublié, il ne t'oubliera jamais. Et ça, je peux te le garantir parce qu'il ne m'a pas oublié. Il ne t'oubliera pas non plus. Bon samedi de Pâques. Puis je vous reviens avec une éruption volcanique, une autre, pour nous rappeler qu'on est en minimum solaire, peut-être grand minimum solaire, grand minimum solaire, peut-être, hein? Et que pendant ces périodes-là, il y a une intensification de tout ce qui se passe au niveau sismique et volcanique, entre autres. Restez là. Encore une fois, bon samedi de Pâques. Et on se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada